Le Dr Arruda est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir. D'abord, cette décision un peu controversée, avouons-le, de ne plus publier les chiffres quotidiennement. Pourquoi cette décision? Écoutez, c'est simplement, d'une façon épidémiologique, quand les chiffres baissent comme tels, si on veut avoir un meilleur portrait de la réalité, c'est parfois meilleur d'avoir des périodes d'observation plus longues. Comme actuellement, on a des cas de décès qui apparaissent à chaque jour, mais qui sont souvent des cas antérieurs. Alors, si on attend une période de 7 jours, on est en meilleure mesure d'avoir la tendance. C'est particulièrement vrai aussi, j'en discutais avec le Dr Drouin, quand elle fait des... Comme la circulation diminue dans certains quartiers de Montréal, il publie déjà les données aux semaines. C'est une décision, ce n'est pas rien pour cacher. De toute façon, c'est qu'actuellement, pour nous, on va continuer à faire le travail, on va continuer à faire les interventions. Comme tel, à avoir ces données-là. Mais pour faire des portraits épidémiologiques plus stables par rapport aux données, c'est pour ça qu'on le fait une fois par semaine. Mais est-ce que ça ne risque pas, à tort, de donner l'impression à bien des gens que la pandémie est terminée? Bien, écoutez, je ne crois pas que ça va donner cette impression-là. Au contraire, maintenant, comme les chiffres baissent et que les gens voient des courbes comme telles qui baissent, il y a déjà certaines personnes qui pensent que la pandémie est terminée. Et je pense que ce n'est pas sur la base des données. Nous, il faut garder des bonnes habitudes, notamment porter le masque, laver ses mains, la distanciation. Si on ne veut pas se faire avoir par rapport à ça, on va continuer à répéter ces messages. Bon, vous vous êtes dit aujourd'hui, durant le point de presse, et je vous cite, vous avez dit que vous êtes excessivement préoccupé par le fait qu'on sent un relâchement avec le déconfinement. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il est vraiment prudent de continuer avec le déconfinement? Écoutez, je pense qu'il faut continuer avec le déconfinement parce que le déconfinement a des effets très importants sur la santé des personnes. On ne peut pas rester enfermé. On a vu pour les enfants, il y a des impacts pour les enfants, pour les personnes âgées, santé mentale, violence, etc. Mais il faut déconfiner de façon à respecter les règles. Ce n'est pas revenir au statut qu'on avait avant. Il faut respecter les règles parce que cette distanciation de deux mètres que vous maintenez quand vous êtes à l'extérieur, c'est un peu comme si vous étiez confiné. Mais il faut vraiment que les gens respectent ça. Les entreprises, les restaurants, tous les gens ont changé leur façon de faire. Dans les magasins, c'est plus pareil. Donc, on demande à la population de respecter le deux mètres. Qu'en est-il des 70 ans et plus? Est-ce qu'ils sont maintenant libres d'aller dans les bars, dans les casier-mêmes? Est-ce qu'ils sont dans les casinos un peu partout? Bien, ce qu'on leur dit aux gens de 70 ans et plus, c'est de maintenir le deux mètres. Ça, c'est bien important. Idéalement, d'essayer d'y aller à des périodes où il y a moins d'achalandage. Je pense que c'est un risque que chacun peut prendre. C'est à eux à évaluer. Mais le respect du deux mètres, le port du masque, l'hygiène, etc., je pense que c'est ce qui est recommandé. Et d'éviter les grands rassemblements, bien entendu, pour les personnes âgées. Mais je pense qu'ils ont droit, eux aussi, à vivre une vie un peu plus normale. Parlons-en. Le masque obligatoire dans les transports en commun, on sent que vous y êtes très favorable. Est-ce que c'est le cas? Bien, c'est-à-dire que je ne veux pas annoncer de choses sans avoir attaché certaines ficelles. Mais quand je regarde le relâchement, effectivement, quand je regarde que certaines personnes vont ne pas utiliser le transport en commun parce qu'ils ont peur que les autres les contaminent, je pense qu'éventuellement, on a une bonne intention de regarder ça de très, très près au cours des prochains jours pour aider les gens à se rappeler que le port du masque est présent, mais que le virus est présent et le port du masque, c'est un symbole du fait qu'on veut protéger les autres et pourquoi pas ne pas le faire mutuellement. Donc, une décision très prochainement, si je vous comprends bien. En terminant, j'aimerais vous entendre sur la possibilité d'une seconde vague. Parce que vous l'avez dit encore aujourd'hui, vous êtes convaincu qu'il y en aura une autre. Pourquoi? Écoutez, j'espère me tromper. Je l'ai dit très, très souvent. Mais moi, je pense que je suis presque convaincu qu'il va y en avoir une autre. Certains vont dire que non. Mais moi, de toute façon, je préfère me tromper. Je vais me positionner comme s'il y en avait une deuxième parce qu'il n'y a rien de pire que se faire avoir par en arrière si jamais ça nous frappe et qu'on n'est pas prêts. Mais pourquoi êtes-vous si convaincu qu'il y en aura une seconde? À cause du fait que probablement, il y a peu de personnes qui ont été infectées au Québec dans la population en général. Il y a eu le drame des CHSSD, ça, j'en conviens. Mais dans la population, dans la communauté, il n'y a pas tellement eu de personnes qui ont été infectées. Donc, les gens sont encore, entre guillemets, vierges au point de vue épidémiologique. Et je pense que ce virus-là, on le voit, il recircule ailleurs comme tel. Il n'est pas disparu de la planète. Puis je pense que ça va venir nous refrapper, comme les saisons, j'appellerais, de virus respiratoire. Et à quand? Et est-ce qu'on doit s'attendre à une seconde vague plus difficile que la première, selon vous? Elle va être différente. Un, j'espère qu'on va être un peu mieux préparé. On a quand même très bien réussi le non-transmission dans la communauté de la chose. Mais, vous savez, avec les virus émergents, ça demeure toujours quelque chose de préoccupant. Je pense qu'elle va... espérons qu'il va y avoir moins de mortalité. En tout cas, dans les CHSSD, on va avoir appris de nos expériences. Mais il va y avoir des cas. Il va y avoir encore des morts. C'est presque inévitable d'éliminer tous les morts. C'est presque pas possible parce qu'il y a des gens qui sont fragiles. Et puis, ce virus-là va continuer à circuler probablement au cours de la prochaine vague et peut-être d'autres saisons, mais probablement de moins en moins virulents. Alors, c'est à suivre. Horacio Arruda, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir, docteur. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bon été à tous. Et n'oubliez pas les mesures. Bien. Merci beaucoup.